Bonjour tout le monde, je vais commencer par la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Quelles sont les différences entre les grandes vacuoles, la paroisse cellulose, les centrioles, les chloroplastes, etc. Je vais détailler un peu les différences entre cellulose, émicellulose ou pectine. A savoir que la paroi primaire est composée par des glucides lignés cellulose 25%, émicellulose 25%. Pectine 35%, elle a des protéines autour de 5%. La sucre émicellulose ou émicellulose, nous avons une texture gluante. Elle a forcé de faire la liaison entre les fibres de cellulose. Donc je répète, la paroi est composée essentiellement des glucides et des protéines et parmi cellulose, on parle de l'hémicellulose, de la cellulose et des pectines. Donc la cellulose, comme vous le constatez, c'est un polysaccharide linéaire, qui est composé de beaucoup de glucose, 300 à 3000 présidus de glucose. Glucose basse, c'est-à-dire, il est homogène. Cela donne une sorte de rigidité et de résistance contre les tensions pour la paroi. La dégradation de la cellulose va libérer, avec l'unité mesamia cellulose, liée par l'handisaccharide, qui dit un double de cause, après dégradation de la cellulose. Par contre, l'hémicellulose, comme vous le constatez, il y a des ramifications. Donc c'est un polysaccharide neutre à plusieurs ramifications. Le squelette tabaïto, la cellulose, il y a un cinquantaine de résidus de glucose. Et il y a des ramifications, comme le squelette tabaïto, et la cellulose et la cellulose. Donc un squelette aibara à la glucose. La ramifications aibara à un autre sucre, xylose, galactose et fucose. Le pectin, ou aibara à un polysaccharide acide, et l'hémicellulose, il y a plusieurs choses. Le squelette aibara à plusieurs chaînes. de la galacturonate. Donc je m'excuse. La pectin est composée de plusieurs courtes chaînes de galacturonate. A l'extrémité de ces galacturonates, en fait sont reliées à d'autres chaînes de ramos, d'az-ra-i-hanes, les chéphines de galacturonates. Il y a un acide galacturonate, il y a un acide galacturonique. Il faut savoir que la pectine, en fixant l'eau et certains cations, donne à la paroi une sorte de consistance gélatineuse. Et lorsqu'on dit les 5% des protéines, il va y avoir un glycoprotéine de nature structurelle fibreuse, qui sont riches en hydroxyproline, et qui possèdent une fonction de croissance de la paroi. On va trouver également dans la paroi d'autres substances qui sont entreposées entre les microfibries et microfibries de la cellulose, qui sont déposées entre les microfibries de la cellulose. L'hadef est l'autre substance, c'est la lignification, la lignine, la mineralisation, ou bien la génification, la lignine, la chéphine, et certaines substances cuticulaires, comme la chéphine, la chéphine, la chéphine, etc. La chéphine, la chéphine, la chéphine, etc. la chéphine. Mais elle affirme que l'acétyl, l'acétyglucosamine. J'en m'a lignine. Elle est vraiment chez la paroi, comme nous avons tous avec les histrétiennes végétales, matures, et elle est morte. Seulement dans la paroi mature, ça augmente la rigidité et la résistance mécanique. Nous sommes sur les plasmos d'as, les plasmos d'as, comme nous l'a dit, nous faisons de la jonction des cellules végétales. Les cellules végétales nous faisons des ponts cytoplasmiques, mais nous l'a dit les plasmos d'as. Il y a un canal qui est lié entre eux. Il y a une cellule qui est lié entre les cellules. Il y a un canal intermédiaire qui est lié entre les tunnels de desmo-tubules. Les desmo-tubules sont en déviation des verticules de réticulants endoplasmiques. Pour savoir, tout ce qui est inférieur à 1 kg d'alton, ou bien à 1000 d'alton, il est capable de passer à travers les plasmos d'as. Donc, il y a des réticules endoplasmiques et des réticules endoplasmiques. Il y a des verticules de desmo-tubules. Il y a un canal qui est lié entre les plasmos d'as pour faire passer l'échange de cytoplasmes entre deux cellules voisines. Les cellules végétales sont caractérisées par la présence des grandes vacuoles. Ces vacuoles, en fait, ça peut atteindre le volume d'avant 80% du volume de la cellule vacuole. Il y a un nombre de cellules en fonction de la cellule et son degré ou bien état de la différenciation. C'est une grande vésicule entourée par une membrane qui s'appelle tonoplasme. L'échange, grâce à la présence du tonoplasme, l'échange entre l'intérieur de la vacuole et l'extérieur de la vacuole. Il y a des acytosomes dans les deux sens. Il y a des transports actifs ou passifs ou pinocytoses. Il y a des échange entre l'intérieur de la vacuole et l'extérieur de la vacuole. Il y a des acytosoliques. Plusieurs fonctions sont attribuées au vacuole végétal. Il y a un stockage des déchets, des molécules toxiques, des sains minéraux, tout ce qui est en excès. Le stockage de l'eau, des ions, des cyterboxyliques. Il faut vraiment le stockage. Il faut également mettre l'isosome dans les cellules animales. C'est un stockage de l'autophagie et de l'hétérophagie. Il y a des dégradations de l'échelle intérieure de la cellule ou qui proviennent de l'extérieur de la cellule. Grâce à la présence des hydrolases. Les hydrolases sont à l'intérieur de la vacuole. Le liquide est un sucre, un sucre, un ensemble d'enzymes. Le sucre vacuole n'est pas la même chose. Il ne faut pas le faire. Il y a un sucre, il y a des enzymes hydrolases. Il y a des pompes H+. Mais il y a un sucre en fonction de la digestion. Il y a un sucre en fonction de l'autophagie et de l'hétérophagie. Il y a un sucre en fonction de l'autophagie. Il y a un sucre en fonction de l'autophagie. Dans ce sens, les hydrolases sont à l'autophagie. Il y a un sucre en fonction de la gestion. Il y a un sucre en fonction de la gestion des hydrolases. Nous avons aussi un sucre à l'autophagie de l'autophagie. Et nous avons également un sucre dans l'autophagie. Il y a un sucre en fonction de la gestion. de l'eau. Voilà. Quand on a le vacuole, puis on a-t-il contracter, quand on a-t-il, il y a un vacuole de la biaïe, il y a un stockage de plusieurs substances de sécrétion, de plusieurs métabolites, un produit intermédiaire, c'est-à-t-il d'accumulation des substances de sécrétion et des métabolites. Je pense que c'est ce qui est un vacuole végétal. Nous allons parler du plast. Nous savons que le plast, ce qui sert a un plast, c'est juste pour le biaïtal. Il faut parler au rectum. Les précautions de ce plast, comme on l'a dit dans le champ, sont les proplasts. Les proplasts ou les proplasts, ont un membre à l'extérieur, une membre à l'intermédiaire, Il y a une membrane externe et une membrane interne qui joue à l'espace romain. Selon le tissu et les conditions de l'environnement, il y a le pro-plaste, il y a un lycoplaste, un chloroplast, un éthioplast et un chromoplast. Et à la fin, si je t'ai vraiment une lumière, il y a un lycoplaste dans le chloreoplast. Mais si je t'ai pas une lumière, il y a un lycoplaste, il y a un lycoplaste. Et à la cloroplast, il y a un lycoplaste, c'est le color vert. Il y a un lycoplaste, il y a un lycoplaste, il y a un lycoplaste, c'est le souciage de la photo synthase, Et ensuite vous allez voir qu'il y a des pigments de la carotenoïde Donc si vous n'avez pas de nomier, le chromoplast est très riche en pigments de la carotenoïde Comme le rouge, le jaune ou l'orange Il y a des pigments responsables de la couleur des pétales ou de racines Et pour les fruits de la matière mature, les fruits ne sont colorés Donc si vous n'avez pas de nomier, le chromoplast est un color Il n'est pas de pigments, il n'est pas de pigments Il est un stockeage en amyloplast Amyloplast, aylianoplast et proteionoplast L'amyloplast est un stockeage de l'amidon Il est incolore, mais il est un stockeage bleu et l'amidon Il est ayloplast Par contre l'ayloplast, c'est pour stocke les gouttes de l'huile et des lipides Et l'amyloplast est un stockeage des protéines Donc on continue par le chlyroplaste Je pense que c'est la phosphosynthèse C'est la phosphosynthèse La phosphosynthèse Donc ça va transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique Donc c'est la structure Le chlyroplaste Elle est délimitée par une double membrane Une membrane interne et une membrane externe Entre les deux membranes, il y a une sorte d'espace Mais c'est mis à un espace intermembranaire A l'intérieur du chlyroplaste L'espace, c'est peut être connu Il est mis à stroma Stroma, l'espace inter Qui est délimité par la membrane inter Stroma Et comment est-ce que c'est stroma Il y a un telacoïd 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 Il y a un granum Donc je répète, double membrane L'espace entre les membranes L'espace de la membrane Qui est délimité par la membrane interne Il y a un stroma Il y a un enzyme Les ions américains Avant de commencer par la Ou bien de détailler la structure Il y a un telacoïd Il y a un telacoïd Les chloroplastes Ont évolué A partir des bactéries Photosynthétiques Selon la théorie D'endosymbiose C'est une évolution A partir des bactéries Photosynthétiques Nous avons laissé Il y a un telacoïd Il est lenticulaire Et finalement Il y a une cellule Photosynthétiquement active Il y a un acteur chloroplast Il y a un nombre Entre 20 et 50 Ça peut augmenter Avec l'activité Photosynthétique de la cellule Tout le monde est active Photosynthétiquement Il y a un acteur chloroplast Et on considère en fait Que la distribution De chloroplastes Elle est homogène Dans le cytoplast Ma qui dit Ça peut Ça peut varier Selon le type cellulaire Ben hasab Proche du noyau Ou bien de la paroisse cellulaire Tout dépend en fait De la quantité d'énergie Et sa distribution Elle varie avec La quantité d'énergie Et lumineuse Donc quand même Le déplacement Ou la déformation De la chloroplastes Il dépend en fait Du courant Cytoplasmique Le mouvement organique Cytoplasmique Le mouvement organique Cytoplasmique Le courant Cytoplasmique A savoir Cytoplasmique Qui est formé par Une membrane externe Qui est formé par Une membrane externe Et une interne Qui est stroma Par contre Par contre Une membrane externe Contient des porines Des pores Qui sont perméables A plusieurs molécules De très faibles Et formes moléculaires A savoir également Que la membrane externe Ou interne Donc une composition Qui est vraiment Très proche De la membrane Plasmique Très proche De la membrane Plasmique Donc on arrive Là stroma Qu'est-ce qu'on va trouver Dans le stroma Ils avaient construit Stroma Stroma c'est l'espace Ou bien c'est la surface Qui est délimitée Par la membrane interne Et c'est l'intérieur Des chloroplastes On va trouver Surtout les thyracoyides On va trouver Beaucoup de protéines Chloroplastiques On va trouver Du lot On va trouver Des ions De la DNA Double bran Circulaire On va trouver Acide qui ne contient pas Des histones On va trouver Les enzymes nécessaires Pour la réplication Et pour la transcription Et pour la traduction On va trouver Le visque On va trouver Des ribosomes Qui est plutôt Rassemblables Aux ribosomes Bactériens Et on va trouver Également Des grains De l'amidon Et on va trouver Également Les globules Les mesamines Globules Plastidio Plastoglobules Et là Les lipoproteines Qui sont Inter-associées Entre eux Et avec La membrane Thilacoïdien Ce sont Des lipoproteines Donc on arrive Au Thilacoïd Les images Pour Thilacoïd C'est le site De la photosynthèse Et de la production De l'ATP C'est un site De la photosynthèse Et de production De l'ATP C'est un site De la photosynthèse De la photosynthèse Les pigments Photoreceptrices De la photosynthèse Et de la photosynthèse Les pigments De la photosynthèse Et de la photosynthèse Les membranes Qui sont intercommunicantes Ou indépendantes De la membrane interne Ils sont indépendantes De la membrane interne Ils sont indépendants De la membrane interne Et de la thời Qui sont plus longs Et qui ne forment pas De la visite Je ne parle pas De la photosynthèse Et de la photosynthèse Ils sont internes En plus De la photosynthèse entre les télacoïdes et granelles. L'intérieur de les télacoïdes, c'est la lumière ou l'humain, c'est la lumière. Le télacoïde est un membrane de couches lipidiques. Le phospholipide est très riche en galactolipides acteurs de phospholipides. Il est très riche à 40 % de lipides et à 50 % de lipides. Et comme on a fait le lipides, il y a un galactolipides A, un peu de phospholipides. Et quand on a fait les protéines, on a fait le site de l'ATP synthétase. Et quand on a fait les pigments, comme on a fait le 10 % de pigments, ils ont un photoreceptor, ils ont un chlorophyll et des carotenoïdes. Je m'excuse. Je répète, il y a un empilement discoïde qui s'amène dans les télacoïdes granaires. Les télacoïdes intergranaires sont plus longs. Il y a une interconnexion entre les télacoïdes granaires. On va trouver ça surtout chez les végétaux autotrophes photosynthétiques pour synthétiser avec la matière organique à partir de la matière inorganique. Maintenant, la formule de la photosynthèse 6CO2 plus 12H2O en présence de la lumière. C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. C6H12O. 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 au CO2 ou H2O, maintenant il y a une réaction de chloroplastes des chloroplastes des chloroplastes, des lumières, des CO2 des H2O, des photosynthèses il y a une libération de la chou, de la C6, H2O6 il y a un composé organique maintenant il y a une fabrication des substances organiques il y a une matière inorganique qui a un CO2 ou H2O plus il y a un C6H2O6 plus 6 O2 plus 6 H2O6 on commence par le cycle cellulaire qui décrit en fait les différentes quantifications donc ça concerne différentes quantifications structurales et métaboliques qu'une cellule diploïée d'un chromosome qu'elle subit en fait entre le moment de sa formation et le moment en fait de la fin de la division il y a une fin de la division il y a deux cellules identiques de point de vue génétique il y a deux grandes parties il y a une interface ou il y a une mitose interface plus mitose forme de cycle cellulaire et en fait la durée du cycle cellulaire elle varie selon l'âge des cellules selon la nature des tissus et selon l'organisme il y a des modifications en fait ou bien la variation elle est vraiment importante selon l'âge des cellules l'organisme et la nature des tissus il y a des cellules qui sont en fait la division et la division alors on va parler de cycle cellulaire et la phase G0 on va parler de cycle cellulaire qui a des G1 S G2 j'amoum à mitose avec ce qu'on appelle cycle cellulaire c'est une cellule somatique typoïde c'est une cellule germinal sexuelle typoïde on va parler de la myose et on va parler de la cytologie on va parler de la cytologie la division myotique qui est une division reductionnelle et équationnelle et on va parler de la embryologie donc on commence on va détailler l'interface maintenant sur l'âge un cycle il y a un interface l'âge un G1 S G2 ou mitose il y a un promptement avec toi prophase métaphase anaphase et téléphase donc il y a un autre interface l'interface il y a un autre deux mitoses c'est la phase qui est comprise entre deux mitoses c'est la fin d'une mitose et le début d'une mitose suivante l'interface 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 G1 S et G2 c'est la réplication du matériel génétique c'est la croissance c'est la différenciation c'est la plusieurs activités c'est une phase de préparation à la mitose entre deux mitoses c'est une phase de préparation à la mitose c'est la durée de l'interface c'est la durée synthèse c'est la croissance synthèse croissance G1 croissance et préparation à la phase de réplication G2 croissance et préparation à la phase mythotique c'est la réplication G2 c'est la réplication c'est la réplication à la phase de réplication en attente de signal de division à la mécanique etc voilà je pense que l'interface entre deux mitoses fin d'une mitose et début de l'année suivante varie entre le type cellulaire et les conditions physiologiques durée à l'équipement le cycle 90% le cycle l'activité métabolique c'est la réplication division croissance c'est la phase G1 S et G2 je vais commencer dans la phase G1 donc je vous rappelle la phase G1 il y a une mitose au début de l'interface c'est une phase de préparation à la réplication à la phase S qu'il y a une mitose ou la phase S il y a des durées de la phase G1 elle varie en fonction du type cellulaire ou les mêmes la phase G1 elle est vraiment très courte pour les cellules concellules les cellules sous-chères je suis aussi là-bas la phase G1 c'est la préparation à la phase S et c'est là-bas il y a vraiment beaucoup de transcriptions et de traductions et que le sens c'est la taille de la cellule il va doubler il y a une réplication il y a une duplication de l'ADN maintenant il y a une mitose en phase G1 il y a une des chromosomes à une seule chromatite et le chromosome il est vraiment décondensé il est déroulé maintenant il y a une phase S donc je vais faire des chromosomes décondensés déroulés ou qu'on a un chromatine de nature diffuse ou qu'il y a des cellules qui ne se divisent pas ils restent en phase G0 et quand je répète la phase G1 maintenant de l'azine j'ai bien une mitose ou bien une phase S il y a une préparation à la phase S ça fait à la croissance il y a un chromosome monochromatidien chromatite 1 chromatine diffuse traduction transcription mais il n'està sa que la replication est-ce qu'ils sont là puisqu'il y a une à de 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 une dans le phase S la phase G2 en train de se prépare qu'il y a un chromosome dans le phase S et la phase S et le phase S et la phase S et le phase S qui se déroule quel-là tout est le cycle cellulaire c'est un homme la phase G1 et le phase G1 et la phase G1 il y a une phase S la phase G2 et l'année Alors, on peut commencer par la 3e, par la 2e, c'est la 90% de la division. C'est l'avance du temps. C'est la première fois, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. La première fois, c'est la première fois. factor, l'activateur de la phase S, tout au moins qu'on est moujouud, tout au moins qu'on s'allume dans la phase G1. L'SPF, c'est un complexe cyclin CDK, donc c'est un complexe cyclin CDK, c'est un fosforilation. Je n'ai pas fait d'être plus facile, mais c'est un cyclin CDK, c'est un fosforilation. Ça va activer l'entrée au début de la phase S, où la phase S va passer de 2N ou 2Q à 4Q. Même si la phase S est complètement doublée, c'est que l'activateur de la phase S sera éliminé, il y a une réplication de la totalité de l'ADN, on va passer de 2 molécules d'ADN et de 2 chromatides qui sont reliées entre eux au niveau du centre mer. Les éliminèrents, nous, pendant la phase S, on a aussi des transcriptions de différents ARN, mais surtout de l'ARN messagerie, mais la synthèse et les autres ARN est vraiment ralentie. Donc on a aussi des transcriptions et de l'arbre de l'ARN messagerie. On va aussi avoir réplication du centre, qui s'est passé en phase S et on se réparer, pour former ce qu'on appelle un pro centre à l'extrémité de chaque centre. Et cette élongation va continuer avec le phase S et le phase G2. Le phase G2. Alors qu'on dit le phase G2 ? Je t'en disait le phase G2. Qu'est-ce que nous avons fait si on a G2 ? On a fait le phase S, en qu'est-ce que vous avez le chromosome de chrometri qui est un centre de marion. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Donc je répète, la phase de la préparation à la mitose, et pendant cette phase, la transcription, la traduction, on veut faire les enzymes nécessaires à la condensation du chromosome. La mitose est caractérisée également par un partage d'un noyau, qui est appelé à la calusina, je l'ai dit. La division du noyau, la cariocinase, et la division du cytoplasm de la cellule mère dans la cellule fille, c'est la division du noyau et la division du cytoplasm. En plus, la phase M, la cellule fille, la cellule fille, la cellule fille, c'est l'organisme dans la cellule mère, c'est l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est vraiment divisée d'une façon équivalente ou bien équitable. Maintenant, dans la phase S, il y a un facteur S ou SPF, c'est le S-Promoting, S-Face Promoting Factor. Puis, nous avons également un M-Face Promoting Factor, c'est l'MPF. En fait, les SPF ou le MPF, sont réparés à un complexe cyclin CDK, parce que ça a été la nature de la cyclin. Maintenant, je vous ai dit qu'on fait l'un de différentes types de la cyclin. Je m'excuse. Donc, nous m'aklouons-nous qu'on fait faire avec différents cyclins, mais vous savez que le SPF et le MPF est un complexe cyclin CDK qui, par phosphorylation, vont activer ou bien la phase S ou bien la phase M, et nous avons fait avec les quatre phases successives. Donc voilà, on juste montre le bon compteur pour nous, que le cycle cellulaire est contrôlé par plusieurs types de cellulaires. C'est un complexe cyclin CDK. OK ? Ne t'en pas à faire avec les A ou les B ou les D ou les O, etc. OK ? Ce cycle cellulaire est régulé par un complexe qui, qui s'est un bondeur ou moins, si c'est un cycle cellulaire. C'est un complexe qui s'est un complexe, qui s'est un passage dans la phase. OK ? Donc toutes ces phases, en fait, ou bien ces étapes, sont régulées par plusieurs complexes cyclin CDK. OK ? Il y a plusieurs réactions de phosphorylation. Moi, je m'atteloub, maintenant, on va tout à peu de détails. Et maintenant, à la prophase. Donc à savoir, la prophase, quelle chose qu'on va dire dans la prophase, c'est le plus grand, c'est le plus grand, c'est le plus grand. la condensation des chromosomes, ou finalement la condensation a un cours progressif de l'hyptophase. Maintenant, il y a des chromosomes qui sont unis par le centre mère. Avec la condensation, les chromosomes ont un peu d'arbre ou un peu d'enveloppe nucléaire. En ce moment-là, on va constater que le nucléaire va diminuer de taille et qu'il va disparaître. Finalement, la condensation du chromosome termine. Il y a une sorte de phosphorylation de la lamina nucléaire. La lamina va se dégrader et, par la suite, l'enveloppe nucléaire va se fragmenter en plusieurs fragments. Du point de vue de cette plastique, nous avons déjà l'occasion de la cellule de la forme arrondie ou de la forme sphérique. Finalement, il y a des chromosomes qui vont se positionner vers deux pôles opposés de la cellule. C'est une sorte de micro-tubules courtes qui sont nombreuses et qui ont un aspect étoilé. Ce sont ces différents micro-tubules qui rayonnent autour du centrosombe. Au final, il y a des centrosombes qui mènent dans le centre de la cellule. Il y a un prolongement des micro-tubules. Deux micro-tubules qui proviennent des centrosombes vont se rencontrer ou se chevaucher pour former ce qu'on appelle le fuseau mythotico. Il y a deux pôles interconnectés. Nous avons une formation de fuseaux. Il y a une condensation du matériel en chromosomes. Il y a une fragmentation de la membrane nucléaire. Il y a une formation de diffusion autour du centrosombe. Il y a des fibres de protéines à partir de pôles qui rayonnent autour du centrosombe. Il y a un micro-tubules qui se projettent entre les deux centrosombes et se rencontrent et se chevauchent pour former ce qu'on appelle les fuseaux de division. Donc en principe, il y a un micro-tubules qui se fragmentent en néant. Les cellules sphériques en néant. Les astères en néant. Les micro-tubules polaires en néant. Il y a une ligne entre les deux centrosombes. Il y a un micro-tubules polaires. 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 Les astères sont formés par les microtubules qui rayonnent autour de deux centrioles des deux pôles de la cellule. Maintenant, il y a aussi un autre rôle de centrioles à l'origine de ces déflagères qui n'ont pas d'apporté. Dans les prophases et les métaphases, c'est une étape qui est une rupture de l'enveloppe nucléaire et la capture des chromosomes par les fibres de fuseaux. C'est juste avant la formation de la plaque équatoriale que les caractéristiques de la métaphase. Le début de la métaphase, c'est la rupture de l'enveloppe nucléaire. Le début de la métaphase, c'est la formation de la plaque équatoriale. Dans ce cas, c'est la première métaphase. On s'appelle l'appareil achromatique. L'appareil achromatique, c'est le groupe, en fait, le centre-zombre, les astères, les microtubules polaires. C'est le groupe de l'émarraïque. C'est l'appareil achromatique. Les pôles, les centrosomes, les astères qui sont autour du centre-zombre et les microtubules polaires entre les centros-zombre. Voilà. Et c'est la première métaphase. On a éclaté la rupture complète de l'enveloppe nucléaire. Et on a éclaté l'attachement à la chromosome des microtiques. Au niveau du centre-zombre, il y a deux kinetocores. Il y a une protéine. A savoir que pendant la première métaphase, ces protéines vont effectuer une sorte de maturation. Donc, maturation des kinetocores. Sur le centre-zombre, le centre-zombre va fabriquer des microtubules HD dirigées vers les kinetocores. Les microtubules kinetocoriens. Ces microtubules kinetocoriens ont une fonction essentielle en fait, c'est d'orienter les chromosomes dans un plan perpendiculaire au fuso-mythotique. Et par la suite, ça facilite en fait la migration des chromosomes vers le plan équatorial de la cellule. On a mis à la métaphase. 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 On a mis à la micro-tubules kinetocoriens. On a mis à la projection perpendiculaire des chromosomes dans le plan équatorial. On a mis à lamade séance du ghoul, on a mis à fond ce sont des chromosomes dupliqués qui sont à un maximum condensé. Nous nous avons mis à l'émataphase que nous avons mis des céréalurs qui sont à la métaphase, qui dormont à l'étude citogénétique. Nous faisons des chromosomes qui sont à lamotion zagréable à la métaphase. Mais on a mis à protéger les cellules en métaphase. On a mis à protéger le cerveau De離as chromophones de la cellule. Nous avons mis au cl Jaime. Nous avons mis à protéger les cellules dans la métaphase Des pédames sans effet de bloquer les cellules transformatérer C'est une sorte d'alignement et stabilisation des chromosomes sur les deux pôles opposés ou bien sur les deux pôles de fusion mythotique. C'est ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Le centre-mer est ajouté au niveau du plan équatorial. L'extrémité, les deux chromatiques sont orientées vers le pôle de fusion. Il est toujours dupliqué. Il est fortement condensé. Nous allons parler d'une structure, une structure solenoïde de l'écartement. Nous allons parler d'un centrosome. Différents types de protéines histones. Nucléosomes ou autre. Différentes régulées de condensation du matériel génétique. Différentes régulées de l'éthane et par la méta phase. L'éthane et par la méta phase. Dans l'anaphase, il y a une séparation des centromères, qui a une enzyme qui va intervenir. Alors, il m'a dit que la cohésine, en fait, est une proteine qui sert à relier les deux chromatides sur le même chromosome. Il y a une séparation des centromères. Il y a une cellule à 4N, mais il y a deux loupes identiques à 2N. Il y a une séparation des deux pour l'opposé. Et donc, on a commencé à faire la récourcissement des microtubules kinétocholiennes. Dans l'anaphase, on a commencé à faire la récourcissement des microtubules kinétocholiennes. c'est l'allongement des microtubules polaires. Allongement des microtubules polaires. Voilà les microtubules polaires. Voilà les microtubules lironnais, qui n'est au coréen. Microtubules qui n'est au coréen, microtubules polaires. Quand je répète, l'anaphase, il y a une intervention de la séparase qui va empêcher les couverines de travailler. Donc ça va dégrader les couverines. Ça va avoir deux chromatides du même cromoseum. Donc on a 4-1 cromoseum. On a 2-1. 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 Ça fait les microtubules de la plurium. On a 4-1. Et les microtubules polaires qu'on a octreux. Ça monte de plus. il ya aussi si on en tête l'organisation du carbone, il y a les l'organisation du carbone. Je me dis génère qu'on était au commun. L'organisation est effectivement. Sur l'organisation du carbone, il y a l'organisation du carbone, l'organisation du carbone. En achat que caryôdiéreize, caryôdiéreize. Caryôdiéreize, caryôdiéreize. euh.. mais l'asme, elle m'amène, ou cario, cario, cario type, diarèse, division. J'amène, division du soff, euh.. cromosomique. S'arfe, vraiment, partage, de, euh.. cromosome, ou du cario type, ou du cromosome, entre les deux proposés. Ou, fa'aliyan, j'amène, j'attends, j'attends, deux noyaux, j'attends, 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 c'est-à-dire, le partage de la cytoplasme. Alors, je répète, dans les noyaux, il y a un des, les chromosomes, monochromatidien, je dis, au début de condensation, de l'étrophase, et la thérophase, c'est le début de, la décondensation, la déstabilisation des fibres. C'est-à-dire, la déstabilisation des fibres. le retour à l'état, de l'interphase, retour à l'état interfasique, pourquoi ? Pour faciliter la transcription et, par la suite, la réplication. Pour acquérir, ça fait une réapparition de nucléos. Je répète, sur la prophase, on a la phosphorylation de l'amine, la thérophase, la déphosphorylation. On a la fragmentation de l'enveloppe nucléaire de la prophase, la réapparition de l'enveloppe nucléaire de la thérophase. Il y a la disparition de nucléole dans la prophase. Il y a la réapparition de nucléole dans la prophase. Il y a la débuée de la condensation du chromosome. Il y a la débuée de la décondensation. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Il y a une étape de partage des chromosomes qui ont été un carrément d'hyérez dans chaque noyau. Donc, il y a la cité d'hyérez. Il y a la cité d'hyérez. Il y a la cité d'hyérez. Il y a vraiment un partage de cité de place. Il y a la cellule identique qui est à la fin de la thérophase. Je pense qu'il y a le temps qui est un micro-tubic qui est un micro-corréen. Il y a la cité d'hyérez. Il y a la cité d'hyérez. Il y a l'apparition de la déphosphorylation de l'amina. Il y a la partage du chromosome. Il y a la décondensation. Le problème est-ce que les vues les aidentes je m'excuse parce qu'il y a la cité d'hyérez. C'est tout ça. Il y a une partage du citoplasm. Il y a une formation du chimie saméli qui est chez nous. Il y a une formation le chévekine contractile. L'anon contractile, c'est un microfilament dactyne et de la myosine. Il y a vraiment des mécanismes qui sont très détaillées dans l'écart, c'est un peu très détaillé, c'est vraiment très bien détaillé. Juste, je voudrais dire qu'il y a une réorganisation d'un cytosquelette et le partage d'un cytoplast, c'est-à-dire qu'il y a deux cellules identiques qui contiennent... Donc, maintenant, on fait un cytokine CDK pour contrôler la division de l'interface. Donc, je voudrais qu'il y ait des points de contrôle et de surveillance de la cycle cellulaire. Il y a des surveillances acquisées dans le DNA, il y a des lésions de l'ADN. Il y a des interventions et des réparations de l'oreille. Il y a un système de DCP, même si c'est facile. On a quand même un checkpoint de la réplication. On a quand même un LCP. On a quand même un checkpoint de la mythose. On a quand même un cycle cellulaire et il présente différents points de contrôle pour la réplication, pour les lésions et pour la division et ainsi de suite. Donc, la mythose vegetale, je n'aimerais pas beaucoup qu'il y a de l'entraire de l'entraire de l'entraire de l'entraire. On a quand même un micro-tubule polaire entrain des maisons-Culkeurs-Géens vers le plan équvatorial. Alors, je n'ai pas une mauvaise contractuelle et pour la méthode de l'entraire. J'ai des métos, je n'ai pas une forme de métos. J'ai des métos qui s'appelle métos aénastrale. OK ? Je viens de vous donner un petit peu plus. Je fais faire l'admaphique pour le maximum, j'ai pas eu de l'admaphique. J'ai eu de la plus à la décision. Les jours ont été prêts à la décision, donc je vous l'admaphique. Je vous avais beaucoup de vous donnerai l'examen. J'ai eu ne l'ai pas vu, ou j'ai pas vu le texte ou pas vu. J'ai pas eu l'admaphique, j'ai pas eu l'admaphique, si vous l'admaphique. J'ai eu de l'admaphique. vous pouvez vous enverter et vous enverter ce soir. Je vous souhaite que vous enverter à la fin. J'ai besoin de vous enverter. J'ai besoin d'être pour vous enverter. J'ai besoin d'avoir un peu plus de la finale. Et puis, après, on va la fin du concours. OK ? Merci, c'est qu'on s'appel. Alors on va le premier premier, on va le premier, on va le premier. Et on va le premier. Je ne regarde les deux points. On va le premier. On va dire le premier à la finale. On va le premier. On va le premier. OK ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !